Non, vous ne rêvez pas, elle est là ! La roadmap du printemps 2024 est arrivée. Et elle commence en grande pompe puisqu'on attaque tout de suite avec la mise à jour majeure du 27 février. Intitulée le Royaume des songes, cette mise à jour vient avec trois chapitres d'histoire, une extension de la carte de Nyos avec les environs de Niedra et bien entendu de nouvelles maîtrises avec les maîtrises étendues de la garde astrale qui nous aideront à explorer la région mais pas que. Les maîtrises de la garde astrale actuelle nous laissent penser que ces maîtrises étendues pourraient être nécessaires pour fabriquer la nouvelle armure légendaire d'Obsidienne dont le premier tiers sera enfin disponible. Cette armure sera évolutive à l'image des armes d'Oren et le second tiers arrivera dans une mise à jour ultérieure. C'est également au cours de cette mise à jour que la relique légendaire fait son apparition. Pour plus d'infos n'hésitez pas à consulter la précédente vidéo. En plus de tout ça, chaque profession se voit doté d'une toute nouvelle arme augmentant vos possibilités de gameplay. Petit bonus pour les Rodeurs qui obtiennent par la même occasion un nouveau familier, le tchak céleste belligérant. Ces nouvelles armes vous permettront de donner le meilleur de vous-même pour affronter le temple de Phoebe qui se voit attribuer d'un mode défi et les convergences qui auront désormais deux boss supplémentaires possibles comme combat final. Beaucoup de choses en perspective pour cette mise à jour du 27 février et la suite n'est pas très loin puisque la mise à jour suivante aura lieu le 19 mars. Cette mise à jour se concentrera avant tout sur l'équilibrage des compétences mais apportera tout de même de nouveaux paliers pour le JCJ et le MCM. Ainsi, vous pourrez frimer encore plus grâce aux différents titres exclusifs que chaque palier vous offre, que ce soit sur le nombre de victoires pour n'importe quelle classe ou le nombre de joueurs que vous aurez massacré dans les brumes. Pour les vétérans du JCJ et MCM parmi vous, notez que vos progesses sont rétroactives et vous aurez donc directement les paliers dûment mérités. Les seigneurs de guerre du monde contre monde ont eux aussi droit à une petite mise à jour de leurs compétences et pourront désormais se soigner si vous ne brisez pas leur barre de défiance à temps. Enfin, la maîtrise noblesse oblige ne soignera plus le malus de mise à terre pour les raids et les missions d'attaque en mode défi afin d'augmenter légèrement la difficulté de ces combats. Mais qu'en est-il des différents événements à venir ? La sortie du royaume des songes sera tout d'abord accompagné par des drop twitch jusqu'au 4 mars. Dès le 12 mars, vous aurez tout bénéfice à parcourir les brumes durant une semaine de course au fractal. Le 19 mars, un événement de course monde contre monde accompagnera la mise à jour étendant les succès et les compétences des seigneurs de guerre pendant une semaine. Il sera suivi dès le 26 mars par un événement de retour dans la saison 2 du monde vivant à l'image de celui qu'il y a eu pour la saison 1. On ne sait pas à l'heure actuelle si la saison 2 sera en promotion ou offerte à l'occasion. Ce sera ensuite à Earth of Storm d'être mis en avant à partir du 9 avril. Enfin, le festival de la Super Adventure Box fera son retour le 16 avril avec une extension de la zone de test du monde 3. Bien que nous n'ayons pas encore de date précise, on sait déjà que la mise à jour trimestrielle qui aura lieu cet été apportera la conclusion de l'arc narratif de Secret of the Obscure avec son lot de dangers et de défis. Une nouvelle fractale devrait voir le jour sans oublier l'évolution de l'armure légendaire. On se retrouve très vite en Ayos, merci à tous pour votre soutien sur la chaîne et sur Patreon. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche, c'était Mookie, ciao ciao !